Et on se retrouve mesdames et messieurs, Ita m'accompagne pour cette splitta ! Yo ! Ouais ! Map 2 ! Map 2 du coup entre Liquid et Foot qui ont mis une petite... Comment on dit ? Petite reja ! Derrière la tête des... Petite reja, je suis d'accord avec toi ! Derrière la tête des Liquid, 1 à 0 pour le moment, on arrive sur split ! Alors, est-ce qu'on va avoir des compositions tant attendues ? Toujours pas ! Ouais ! Du côté des Foot, on aura donc Cypher de retour ! D'ailleurs, on a mentionné aussi que Muge est rentré à la place de Attackaptan ! Je suis un peu déçu ! Pourquoi ? Je ne sais pas, j'aurais préféré revoir le grand Attackaptan se jouer ! On aura de la race et de la Jade pour safe ! Étonnant ! Ok, donc on a une compo quasi-mirror à l'exception du duéliste, du contrôleur et de l'initiateur qui est doublé pour Foot, tu se lier un caillot ! Exactement ! J'aime bien l'idée du caillot ! Bon, après on a une Sky, Sky c'est quand même assez fort aussi sur la carte ! On n'aura pas de Breach ! Néanmoins ! Breach qui était un petit peu obligatoire, je trouvais, sur cette carte ! Très très fort ! Mais bon ! A voir ce que vont nous proposer les deux équipes ! Et on l'avait dit en off tout à l'heure, on va avoir un petit duel de Cypher ! Le petit... Exactement ! C'est la petite phrase que je savais faire quand il tue son double ! Tout à fait ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire au revoir ! C'est ça ! Je te salue ! Exactement ! Ouais j'ai toutes ces questions ! Moi j'adore ça ! Les différents langages, on m'intéresse un peu à tout ! Polyglotte en devenir peut-être ? Un peu trop tard mais... Quoique, apparemment il n'y a pas d'âge ! Bien sûr ! Un peu d'âge pour apprendre les langues mais c'est très dur ! Mais je kiffe ça ! Je kiffe ça ! Apprendre des nouvelles langues ! Bon ! Liquid là ! Qu'est-ce qui se passe les refs ? Il faudra se réveiller hein ! Alors on a eu un grand safe ! On a eu un grand safe qui était présent sur Lotus mais... Bon ! Yampi ! Est-ce que c'est Yampi ? Est-ce que c'est Jean-Pi aujourd'hui ? Ecoute là j'ai plus l'impression que c'est Jean-Pi ! C'est Jean-Pi ! Même Juan-Pi si je peux me permettre ! Jean-Pierre ! Là on a eu un grand safe qui était présent sur Lotus mais... C'est pas suffisant ! Pour le moment ouais ça... Ça reste quand même très très positif quoi ! Bon c'était un petit peu serré mais... Enfin plus Liquid sont censés être une équipe qui a beaucoup d'expérience ! Ouais des gros contenders ! Grosse individualité aussi ! Et finalement Foot arrive à aller chercher cette map qui sont du coup en 1-0 ! Histo on arrive sur Split ! Ouais on est en attaque pour les Team Liquid ! Ça va être un gros 5-0 B ! 5-0 pour Mudge qui va avoir pas mal de choses à faire ! Mais j'aime bien l'Astra tu vois ! L'Astra sur la carte ! Oh le guide éclatant qui va prendre l'information ! On sait qu'il y a du monde ! On a tout de même Kiwi en position ! Oh oui ça j'aime bien ! Oh le draft directement sur la caisse ! Il y a des joueurs ! Il y a 3 jours sur le B ! Il y a déjà du monde ! Avec la présence de Kiwi et de Krax notamment ! Dommage hein ! L'exec était intéressante mais c'est vrai qu'arrivait sur cette caisse ! Sans rien ! On continue ! La smokey part au niveau du spawn mais c'est déjà repris ! Les Foot sont déjà 4 sur le BP avec la présence de Mudge dans le back ! Donc là Liquid qui se sont fait repousser salement Histo ! Les solutions sont limitées ! Et on a énormément investi ! On perd 2 joueurs ! On n'a plus les flashs ! On n'a plus le dueliste ! On n'a plus le woe à la disposition pour Soulkass ! La redirection risque d'être assez compliquée ! Bon voilà ! On a une smoke peut-être pour Edgar ! L'autre doit être en cooldown bien sûr ! Mais ça va être très très compliqué ! Tout en plus qu'avec l'Astra on reprend toute l'information tout de suite ! On a la caméra pour le mid ! On a le trap en sortie de rampe ! C'est parfait ! C'est vrai qu'on est plus habitué à avoir des Cypher ! Il y a beaucoup de Kiwi ! On va reprendre le B-Main mais on est re-checké par une flash de la part de Muge ! Donc là, pas de raison de foutre de bouger ! Surtout qu'on l'a vu le setup de Cypher de Moj couvre tout ! Ça couvre la hauteur A ! Ça va vite ! Ça va très très vite ! Peut-être ! Ouais il reste que Nats ! Nats au Ghost, 16 HP ! Bah c'est juste parfait ! Du côté défute ! C'est presque un Flawless ! Ouais ouais ! On répond correctement ! Qu'est-ce que tu penses toi ? Qu'est-ce que tu penses de la Sage sur Split ? Disons que c'est le... Je dirais que pour moi c'est le pic ! Tu prends ce pic là quand t'as pas bossé la map ! T'as pas envie de jouer à un truc dangereux particulièrement ! T'as pas bossé vraiment la map ! C'est toujours un bon moyen tu vois ! Notamment en défense ! Mais là c'est vrai que la Sage en attaque ! Je suis moyennement convaincu ! Surtout que là on a vu quand ils ont voulu exécuter ! Safe il a dash sur la boxe et ils ont muré quoi ! C'est-à-dire qu'on pouvait pas le venger tout de suite ! Ouais 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 ! Mais dans l'ensemble là c'était un cas très spécifique ! Je trouve ça quand même très fort ! C'est facile quand tu prends des zones ! Tu mets le fameux wall à la caution là ! Tu mets le wall au niveau des screens ! Ou au niveau de la hauteur ! Il y a des choses à faire ! En vrai maintenant à ce niveau là on sait jouer le mid ! On sait comment ça joue ! Bien sûr ! Et puis il y a la résurrection qui est toujours intéressante ! Très intéressante ! Tu t'es collé tes coéquipiers à 100 ! C'est quand même pas mal 100 ! Mine de rien ! Vous collez le 100 ! Oui ! Bien sûr ! C'est bien ! Tu arrives à allonger un petit peu les duels ! Le problème c'est que c'est quasiment ta seule utilité ! Il faut pas se louper sur les slows ! Je trouve que c'est un petit peu dangereux ! Je préfère la composition bien sûr ! On a beaucoup plus d'impact ! Je n'ai plus le terme mais euh... Pas libre ! Là t'as pas beaucoup d'options ! C'est ça ! T'as un peu les mains liées ! Je suis d'accord avec toi ! Et là bah voilà ! On a l'information ! Il y a une smoke au niveau du spawn ! On veut peut-être... On délaisse totalement cette hauteur ! On veut peut-être juste déborder ! On va les laisser tranquillement ! Toutes les positions sont bonnes hein ! On joue site ! On sait que tout le monde a droit ! C'est pas trop mal ! On a coup de joueur ! C'est Moj ! Ainsi que Mr.Poledic ! On va devoir décaler ! On décale large ! Safe ici ! Safe qui va réussir à faire l'entrée ! Safe le haut le doublé ! Avec l'arme démoniaque ici ! Attention peut-être Edgar ! Face à Crax ! Crax qui va... Se prendre des dégâts mais pas suffisamment ! 20 HP ! Ouais ! Et il va être heal ! Il va être heal tranquillement par Moj ! On va jouer à 3 au niveau du site ! L'averse est bonne ! Est-ce qu'on peut faire la différence pour Yampi ? Oui si ! Sur Kiwi ! Attention on continue pour safe ! L'accident peut-être ! À disposition ! Oh ! Attention par contre ! Moj va au Marshall ! Il a une flash ! Safe qui est très l'HP ! Il va tenter un chose ici ! Oh ! Oh ! Oh ! Et Moj ! Qui trouvera finalement le triplé ! Après il tire sur des joueurs de l'HP ! Bien joué à lui ! Et c'est de Marshall ! Et c'est de Marshall ! Il fallait les mettre les balles ! Il faut les mettre ! Il les a mis ! Tout de même ! Les teams Liquid ont réussi à être extrêmement dangereux ! Notamment en jouant paquet ! En trouvant un timing de freeze sur cette tower ! C'est pas mal du tout ! Et safe qui est suivi avec son... J'avoue que l'action au safe pick est vraiment méga large ! Ouais ! C'est très très bon ! C'est très intelligent ! C'est comment ça faut faire ! Il casse les deux lignes ! Il se call le mur ! Il laisse ses mates reprendre derrière lui ! Derrière il fait un doublé au Frenzy ! Il ramasse l'aspect troisième ! Dommage ! C'était pas loin ! C'est un Ruin qui a pu faire du bien à Liquid ! D'autant plus que là le RAM bonus est clairement... Ah bah si le RAM bonus est un Rundéco ! Je suis d'accord ! C'est vrai ! Ça va être très compliqué ! Ils n'assument pas ! Ils auraient pu tenter un full-buy ! Ils tentaient de snowball en vrai ! Je pense que j'aurais pu arrêter de cet avis là ! Vu qu'ils mènent déjà 1 à 0 dans le BO ! Ils mettent une grosse pression mentale avec un round d'armée très très lourd ! Et finalement ce sera pas le cas ! Isto ! Tenté de sortir du B ! Attention ! Peut-être pop flash de la part de Krax ! Ouais ! Oh non ! On va avoir surtout je pense... La flash de Meuge ! Ouais ! Redgar qui va devoir se replacer ! On va répondre par une paranoïa ! C'est pas trop mal hein ! Par contre il en a flash 3 ! Mais quoi ! C'est si tout vrai ! On a perdu safe en plus ! Attention ! Attention à... Yampi qui a failli se faire courir dessus aussi ! Suite à ce qu'il fait sur... Sur Redgar ! On est obligé de jouer à 3 là pour Team Liquid ! C'est... Un petit peu mal en contre eux ! On a récupéré les armes ! Enfin une... Pas deux ! Une seule arme ! Récupérée pour Futh ! Mais la position est compliquée ! On a pas le main ! On a pas la hauteur ! On va essayer d'aller chercher le spawn ! On va en prendre un pour Nat ! Il faut en prendre un deuxième ! Mais non ! C'est moche ici au Frenzy ! On pourra pas aligner sous le casse derrière ! Mais ça reste un 3 contre 2 ! Il faut déborder ensemble ! Allez yampi ! Yampi peut-être pour aller récupérer la skin ici ! On décale à 2 ! Oh ! Ça décale bien ici ! On est surpris par la manière dont Yohan se déplace ! Oh là là ! Et ça passe pour Futh ! Le round bonus ! Finalement on aura... Ah ils ont tout gagné ! Non seulement ils partent avec 3 Frenzy... Enfin 2 Frenzy et 1 Shérif ! Mais en plus de ça ils gagnent le bonus ! Bah écoutez... En écho ! Ecoute ! Pourquoi pas ! Bien joué à Futh ! Ils sont meilleurs ! Merci pour ceci ! Oh ! Il va y avoir une écho de fou ! Oh Dieu ! Oh ! C'est comme ça qu'il est mort ! Oh là là ! Mais tu fais pas ça contre de l'écho ! Non ! Tu ne fais pas ça contre de l'écho ! En tout cas pas seul ! Il aurait fallu un dock quelque chose ! Oui ! Je suis d'accord ! Mais Yampi on l'a vu ! Il était au niveau du market ! Il était très loin ! Il était pas près de ses teammates ! Ouais ! Il se dit... Tu vois ! J'ai overpeak ! Il a overpeak ! Il a overpeak ! Tu vois ! Redgar il peut rien faire ! Il envoie une paranoïa ! Il se prend des dingues ! Voilà ! Oui oui ! Il se prend des dingues ! C'est compliqué ! Last knife il peut s'en vouloir ! Que lui-même finalement ! Et là le knife encore une fois très très bien ! J'aime beaucoup l'apport du Kayo là ! On a repéré trois joueurs ! On a oublié que Kayo sur Split c'est aussi assez efficace ! Les knives sont rarement contestables ! Il faut soit attendre 10 secondes à ton spawn ! Soit un seul prendre de plein fouet ! Dans tous les cas l'un et l'autre ne sont ces situations perdantes ! C'est pour l'équipe qui la rencontre ! Oh ! Moj ! Et on perd Redgar qui lurk ! On sait qu'il aime beaucoup l'urk avec son omen ! Et là le problème c'est qu'il n'y a plus de smoke ! Donc ça va être très compliqué ! Même si on a Nats qui s'avance correctement ! Il y a un trap ! On va le détruire ! Il y a un joueur derrière le pot de fleurs ! D'ailleurs ! Ouais c'est Moj ! Moj qui pour l'instant a l'infocam sur la hauteur ! C'est quoi ce qu'elle est ? Je ne la vois pas ! Elle a été détruite ! Elle était B hauteur ! C'est bien ce qu'il me semblait ! Et ça va être un retour tranquillement au niveau de la hauteur A ! Et Nats pour l'instant qui attend patiemment un mouvement ! Ils vont encore refaire la même chose ! Ils vont refaire le round précédent ! Avec ce freeze ! Et ils vont tomber après sur les joueurs foot ! Mais c'est facile qu'ils sont lourdement armés ! On va surtout débouler sur Mr Fallin ! On va devoir totalement délaisser le screen ! Ouais ! Il est stun ! Il est stun ! Mais attention ! On a Moj qui est au niveau du pot de fleurs ! C'est géré par safe mais vengé ! Par Krax ! Qui est arrivé très très rapidement ! Oh ! Yampi ! Et le spray transfert de Krax ! Très bien ! Ok ! Foot qui n'ont pas non plus de très grande... Regardez leur banque ! Évidemment ! Kiwi on sait ! Peu importe ce qu'ils jouent comme agent ! S'ils ne jouent pas Operator, ça ne va pas du tout ! Mais là on a l'air de voir que... C'est validé ! L'Operator qui va poser beaucoup de problèmes Au vu du style de jeu un peu lent... Des DQ pour le moment ! On va voir s'ils vont changer le rythme ! Mais... Ouais ! Est-ce qu'on veut jouer un peu plus classique ? Peut-être un petit contrôle... Aller chercher ce mid ? Assez important quand même sur cette carte je trouve ! Ça t'ouvre pas mal d'accès ! Il n'y a pas de Sage, il n'y a pas de Viper ! Donc en solo contrôleur le mid normalement il est gratos ! Dès que les smokes de l'Astra sont claqués... Bah... Tu sais que tu peux finir facilement sur une extrémité ! Ouais on a repéré le Cypher ! On va récupérer ce top totalement gratuitement ! Ouais c'est un contrôle intro classique là ! Que compose Liquid ! Alors safe cette fois-ci mon off ! Ah ça il fait la ligne ! Attention ! Il y retourne hein ! Ah ouais c'est facile ! Ils y vont à deux ! Ils y vont à deux ! Ouais ouais mais c'est attendu hein ! Crax il est en position ! Il est accompagné de Mudge ! On va sortir ! On a vu la tête ! On sait qu'il y a... Que safe du coup est au niveau de cette vent ! On va repartir au mid ! Ouais j'ai bien l'impression ! On a réactualisé la star ! Bien sûr ! Et Kiwi ne va pas bouger mais... En fait ce qui est pas mal avec le système défensif de foot ! C'est qu'en fait on accepte tout simplement de laisser le mid ! Oh oui totalement ! Vraiment ! On laisse le mid bien ouvert ! Là les robes sont couverts par deux joueurs ! Derrière il y a un Setup Cypher qui permet de venir ici ! MrFullin va tenter d'aller chercher un duel au corps à corps ! Et si safe sera couché ! MrFullin qui en profite pour repartir ! Il ne subira pas plus de dégâts que ça ! Ah ouais ! On delay totalement les trackers de Yampi ! Regarde comment ils sont positionnés ! La reprise est parfaite ! Ouais ! Ils sont en place ! Ils sont en place ! Et là par contre... On va avoir l'information de la paranoïa épaule ! On va spray un petit peu partout ! On s'est fait avoir ! Pour MrFullin ! Mais Mudge aura la revenge tranquillement ! Redcar, 14 HP attendus ! On ne sait pas trop où il est ! Mudge, attention peut-être ! Il va réussir à trouver justement la mort ! Yampi peut-être face à Mudge ! L'ultimé qui va pouvoir... Il est fait sous une casse derrière ! Mais Yampi fait le kill ici ! 1v1 ! Entre Kiwi et Yampi ! Deux gros joueurs de cette équipe ici ! Yampi ! Très intelligent ! Très bien joué là ! Fake amorçage ! Ça provoque la nade ! Hero prend derrière ! Hop ! Deux balles dans la tête ! Bien joué Yampi ! Sauve l'honneur là ! Sur ce round gagné ! Il fallait en gagner un ! C'était celui-là ! C'était dur ! Franchement c'était très 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 dur ! Qui a zébut de game ? Pour Liquid ! Tellement pas de luck sous le cas ! Parfait ! Ce que fait... Oula ! Bien joué ! Bien joué Sulkas ! Bien joué Sulkas ! Heureusement ! C'était Yampi mais bien joué Sulkas ! Ah bah il a bien... Il s'est bien fait avoir hein ! Par le joueur... Par Mudge qui était... Au Mudge il a tiré dans les jambes ! Il a tiré dans les jambes du... C'était qui qui était devant lui ? C'était Yampi ! Il a tiré dans les jambes de Yampi ! Mais c'était Sulkas qui a pris derrière ! Ouais ouais ! Ok bon... On va avoir le dog... Pfff ! Attention hein ! Le croissant placement est bon ! Oh ! Il se fait éteindre ! Par Mister Fallin ! Nats couvra la vengeance tout de même mais... Est-ce qu'on veut vraiment continuer pour Liquid ? Non mais... C'est possible ! C'est un coureur ! Yampi répond ! A son tour ! 3 contre 3 on va plante pour cette hauteur ! Redgar ! A la recherche justement... Un frag peut-être d'un duel ! C'est pas possible ! La réussite qu'ils trouvent les foots sur ce genre de phase de jeu ! La retake à l'opératoire va être compliquée ! Faut aller rechercher une arme pour Kiwi je pense ! Après c'est 4v3 ! Ah 3v3 pardon ! Non c'est bon ! On a récupéré la Vandale ! Nats attention ! Il va avoir le premier contact ! Il va le remporter ! Nats ! Bien joué du monde selon Weeper ! Nats pour le triple kill ! Peut-être pour le quadra kill ! Nats ! Qui ira chercher ! Son du ! Tout seul au niveau de ce backside ! Nats du coup qui valide un petit peu la théorie du bien joué du monde ! Prêt ! En tout cas il doit le prouver ! Il doit prouver que c'est lui le meilleur joueur du monde ! Bon je dois prouver cette année Nats ! Sa chance a été donnée chez les Queen ! Après eh bien... Ses premiers... Grand fait ! Chez M3C ! Tout à fait ! Au fait plutôt ! Grand fait ça ne se dit pas ! Au fait oui tout à fait ! Je n'ai même pas réagi pour ce faire ! Mais bon on est reparti ! On est en écho du côté des fut ! Un round armé forcément côté Liquid ! Après un round exceptionnel ! Et la bonne sortie de safe ici à la fantôme ! On récupère Kiwi ! Ça revient doucement à l'équilibre là ! Au niveau des rounds ! Liquid ils sont en train un petit peu de racheter leurs erreurs précédentes ! Pas vraiment parce que... L'erreur c'est le bonus qui est perdu ! Mais dans tous les cas... Il y a encore hein ! Même le quatrième round il est mis mais... C'était dur ! C'est extrêmement dur au niveau de ce B ! Alors que vont préparer Foot en réaction ? Ils vont rester à deux ok ! Ils vont rester vraiment... Ouais on a deux duos là ! Jouer à deux ! Comme ça il y aura des trades possibles ! On imagine que l'objectif de Foot sur ce round c'est de faire tomber des armes un maximum ! Et exécution A ! Côté TL ! Dans le C, guide éclatant au niveau du mid juste pour prendre l'information, il y a personne ! À côté Liquid on a raison, il faut jouer à 5 ! Ça sert à rien d'aller chercher plus loin et on a repéré Moj ! Oh ! Ouais attention il n'a pas non plus... Et le vol ! Il a trop hein ! Du côté de Redgar ! Oh ! Socast qui va réussir à tenir ! Contre Moj ! Attention Mr Fallin dans le jeu mais voilà ! Force du trait ! Oh ! Oh ! Oh ! OMG ! Cracks peut-être ! On va faire justement ! Face à safe ! La fantôme a été récupéré, ce n'est pas amorcé pour lui je crois ! Si c'est bon ! C'est amorcé pour la hauteur ! Safe aura le choix ! Il est safe ! Il pourra trouver son triple kill mais c'était chaud ! Et Cracks il était seul en plus quand il met ça ! Ouais mais euh... Je ne... Je ne comprends pas ! Allez Liquid le ball dessous le cas c'est pas bon ! Ah le wall était bizarre quand même ! J'avoue que le wall était assez bizarre ! Un peu suce ouais ! Très bon main de tape ! Il n'empêche pas les joueurs de décaler rampe quoi ! C'est le problème ! Ah ouais la flash ! Ah il les a stun avec... Ah non c'était eux qui étaient stun ! Voilà c'est bien ce qu'il me semblait ! Juste d'aller un peu vite quand même pour Cracks ! Mais Cracks qu'on me rappelle hein ! Qui est euh... Le joueur du pistol round chez Foot ! C'est vraiment lui hein ! Qui est plus habile je dirais ! Et pose tactique ! Ouais qu'est-ce qu'on fait ça ? Bah effectivement vu que là c'est un round déco il va y avoir un round important ! On voit ici Gaze ! Le head coach de Foot ! Qui est en train de parler à ses joueurs ! Pareil pour Emile ! Emile qui suit le projet Liquid depuis quasiment le début hein ! Maintenant ! Ça fait un an ! Il est deux ans hein ! Il était là les dernières aussi ! Ouais ouais ça fait un an et demi deux ans projet Liquid euh... Seconde génération ! Seconde génération 2021 ! Avec euh... Encore à cette époque euh... Scream Nivera hein ! Il est arrivé à... Scream Nivera ! Euh... Yampi était là ! Oui ! Sous le cas ! Encore là sous le cas pareil ! Et ensuite euh... On a eu euh... On a eu le départ euh... Y'a euh... On a eu le départ euh... D'un joueur... Dimastic qui est venu euh... J'ai plus le nom du... Dimastic effectivement ! Et oui ! Dimastic était là pour l'Eston's Qualifier ! Et pour les Champions aussi ! Tout à fait ! Dimastic qui avait fait d'ailleurs une très belle perf ! En tant que contrôleur ! Oui ! Et qui n'est pas resté malheureusement ! Ouais ! Vip ! Dimastic ! Alors ! On repart du coup ! On rappelle une poste active du côté de foot ! Donc on a peut-être quelque chose en tête ! Particulièrement ! Un premier dog a été envoyé très tôt le dog ! Euh... Pour aller chercher la position de Redgar ! Mais... Pas plus d'informations ! En tout cas on sait que... Alors... Tu l'as dit tout à l'heure... Redgar l'urque beaucoup ! Redgar joue souvent seul ! Et peut-être justement pour combler à ça ! L'Equid pourrait partir sur un Speed B ! Ouais ouais ! Quatre joueurs hauteur ! Un joueur au niveau du main ! La caméra est bonne hein ! Allez ! On va repérer le dog ! Attention par contre à la sortie ! Safe qui va gentiment... Dash au niveau du Pilar ! Et Yumpy... Oh ! Yumpy peut avoir un timing ! Attention ! On va se louper ici pour Muj ! Sulkas ! Trouvera le kill ! Redgar s'occupera de Muj ! Mais attention à Kiwi ! Avec le bouquet final ! Qui s'est occupé lui ! A son tour de safe casse ! Dommage ! Il décale un poil trop tard ici ! On ne trouvera pas le kill sur Yumpy ! Yumpy qui va pouvoir morcer pour... Le main ! Est-ce qu'on va reprendre tout de suite ? Oh ! Cracks ! Il y a une petite agrile à travers ! Sur Redgar ! Qui a des très très low HP ! Ça reste un 4v3 tout de même ! Et en plus de ça ! Yumpy a son heal ! De zone qui est si utile ! Oh là là ! Il va prendre un kill ! La ligne est bonne ! Bah ça va être très très compliqué ! Impossible même ! Il faut arrêter de jouer cet opérator ! Bah... Ça fait que deux fois en vrai ! Et à chaque fois ça joue pas sur Kiwi donc... Ouais ouais ouais... Mais... Compliqué... En fait c'est un peu ça avec les opérators ! C'est que quand on voit que ça joue pas... Quand ça joue pas sur eux on dit que ça marche pas ! Mais là le problème c'est que... Les positions... Les positions sur Split à l'opérator... C'est sur les extrémités au niveau de ce mid... Le problème c'est que... Bah le mid... Dinesmoke ! Et les mains derrière... Bah... On va pas aller checker tout de suite ! On a une caméra pour prendre l'information ! Ouf ! Redgar la patate dans la cage là ! Ah ouais ! Il y a eu de la réussite hein ! Il leur faut un peu partout hein ! C'est vrai qu'il y a eu des trucs bien graissis quand il est calé par foot ! Ouais ! Wouhou ! Voilà ! Save qui redonne un peu de sa voix ! Et... Team Lekwit qui... Repasse... Enfin continue de... D'aspoir leur domination ! 4 rounds d'affilée hein ! Ah ouais c'est leur carte hein ! Ils ont beaucoup de choses à... A prouver, à montrer ! Et attention par contre à Nat... En position ! Oh la... Cam a été détruite ! Il va tenir la ligne ! La flash est bonne ! Il est totalement blind ! Il est pas repéré ! Mais je pense qu'il a tendu ! Et il va en prendre un ! Et puis on va en prendre deux ici ! Il remporte ces duels ! Pour respecter hein ! Pour respecter quand même hein ! Le meilleur joueur... Le meilleur joueur russe ! Ce genre de chose c'est quelque chose qu'il peut faire facilement ! 3v5 ! Qui a un judge pour Mesh ! Qui pour l'instant ne trouvera pas forcément de moment pour briller ! Mais Krax ou Shérif c'est quelqu'un ! Je veux pas de Jinx mais Krax ou Shérif c'est quelqu'un ! Ouais 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 ! Le problème c'est qu'il est en A, ça se passe en B ! Hummm... Il va rien pouvoir faire j'ai bien l'impression ! Bon voilà ils vont jouer sur le dog, il va y avoir un dash de save quelque part ! Voilà ! Il y a des tirs qui sont envoyés, ça va pouvoir alerter ! Le mur pour Soulcast pour laisser tranquillement save passer sans avoir des surprises dans le dos ! Alors là pour sortir avec ce judge bah... Déjà on va perdre Kiwi, on a un joueur au mid ! Ouais il y a Nat qui récupère sur sa coupe ! Au passage... Kiwi qui tu l'as dit se fait récupérer ! Et en plus la caméra a repéré Muge ! Attention mais Muge qu'est-ce qu'il fait frérot ! Oh l'Ace peut-être ! Ace ! Ace ! Ace ! Ace ! Ace ! Ace ! Et non ! C'est pas d'Ace ! Soulcast boost sur son wall ! Flawless en faveur des Team Mikuut ! On reprend l'avantage ! Regardez 4-0 ! On remonte là ! C'est un crown d'affilé ! Il reste 3 rounds avant le changement de side ! On va pouvoir investir ! Kiwi ressort une nouvelle fois l'Opérator ! Où est-ce qu'il va jouer cette fois-ci ? Ouais c'est vrai que... Pour le moment il n'a pas réussi à briller forcément avec ! Ouais ouais ! Ah il avait une toute petite map sous le caisse ! Minuscule ! Ouais rien ! Ce sera au tour du mid ! Au tour du mid parce que c'est vrai que... On passe comme on tourne forcément les deux ! Et voilà on va commencer à spray un petit peu ! Ça c'est la routine des Cypher ! C'est un classique ! Sauf que cette fois-ci on va positionner safe ! Safe qui s'est fait tac par la caméra ! C'est mouvant ! Regarde ce que fait Muj ! Muj est déjà dans leur dos ! On sait qu'ils sont tous en A ! Et attention par contre parce que... On a Kiwi avec cet opérator ! Il peut aller peut-être récupérer un kill ! Mais non il décide de se replacer ! Il va tenir Staline justement pour... Attention ! Est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill peut-être pour Muj ? Muj qui est reclus au niveau du spawn ! Mais personne n'y va ! Personne n'ose y aller ! Ça se baille d'ici ! Et Muj va réussir à prendre un kill ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ! Kikwid ! Réveillez-vous ! Ils se font littéralement repoussés par un joueur ! L'OHP ! Et surtout voilà ! On va clear le spawn ! Très bien ! On va TP ! Et ça claque les ultis pour reprendre l'information ! Ah on a le rez ! Ok ! Ça coûte cher quand même ! Ça coûte très cher ! Ça coûte très très cher ! Je suis d'accord avec toi ! Il y en a 30 secondes ! Et Muj ici s'occupera tranquillement de Nat ! Muj et Muj ! Et on a envoyé... Ouais ! Oui, oui, oui ! C'est vrai ! Et on a envoyé surtout Vol Noral ! Mon cher ! Et oui ! Verkage des bonnes ! On va perdre son duel face à Yampy ! 60 HP ! Ok ! Attention ! Tentative ! Ok ! C'est pingé ! Mais je crois que c'est pas au bon endroit ! C'est amorcé pour la hauteur ! Et Kiwi là voilà ! Avec son opérateur ! Il va falloir qu'il trouve des solutions ! Après on l'a déjà vu ! Un Kiwi c'est le genre de joueur qui aime bien jouer vraiment en contact avec... Oh ! Muj peut-être ! Muj ! Qui va décaler ici ! Qui va se débarrasser de Redgar ! On va envoyer le dog directement ! Ça va peut-être prendre... Aussi donner une information sur la position de Sol ! C'est récupéré par Krax ! Attention ! Safe ici qu'il n'est pas vu ! Non ! Ça tombe peut-être tellement ici ! Couché ! Pas Yampy ! Désormais ! En 1v2 ! Avec Krax au sol qui s'est fait raise ! 3v1 à gérer ! Ça va être très compliqué ! Ça va être très compliqué ! On va piquer qu'il va en prendre un ! 3v2 ici ! Ça passera pour Fut ! Encore une fois bon ! Un peu dans la douleur ! Deux ultimates utilisés du côté de Team Liquid ! Ouais ouais ! Mais en vrai Fut ! Ils ont bien joué hein ! C'est dommage que... Que Liquid se perde un peu ! On va dire perdre un peu les pétales à ce moment-là quoi ! C'est-à-dire qu'ils sont en mode... Qu'est-ce qu'on fait ? On est à 3 dans une smoke ! Du coup on bouge pas ! On se fait avoir alors qu'il faut... Sortez ! Sortez ! Et tuer le quoi ! Tuez le ! Tuez le ! Parce que du coup tu l'as dit ! Ça claque la résurrection ! On claque la téléfrontation de Redgar ! Qui aurait pu être utile à un autre moment peut-être aussi ! Et surtout pour reprendre juste l'information ! Pour clear ! Le spawn ! Et pour récupérer le spike à 30 secondes ! Oh ! Ouais ! Dommage ! On se relance, écoute... Liquid a... Je sais pas ! Un petit peu torpillé le round ! On a un peu perdu les pédales ! La parnée est bonne ! On va permettre à safe... De se propulser ! Le dog est claqué systématiquement au début ! Regardez ! Dès que... Oh le timing ! Muge claque son dog ! Oh ! Redgar ! Le timing ici est très très bon ! Il est dur à gérer sa zone à l'opérateur ! Il va y avoir vraiment beaucoup de moyens de décaler ! Oh ! Muge ici qui est blanc ! Il a un judge ! Il pourrait faire mal ! Est-ce qu'on veut jouer encore une fois ici ? On reflash derrière ! Il y a un dog qui part ! Ça va toucher ! On va t'écaler ! Mais attention ! Ça reste un judge ! Donc il en fera un 2-kill ! Il se fera manger CRP derrière ! Ouais ! Tu l'as dit ! Ouais ! Mr Fallin, il est tombé ! Face à Redgar encore une fois ! Ah oui ! Non mais... Oui ! Bien sûr ! Il est tombé effectivement ! Oh ! La sortie par contre au niveau de la hauteur ! Il y a un joueur botolette ! On va pas s'en douter ! Attention à la reprise rapide ! Ça va être pas pris par Nats ! C'est safe ici ! Qui s'occupera ! 13 HP restants ! Sur le joueur... Dueliste de Team Liquid ! 6 à 5 ! Bon side ! Même de Team Liquid ! Ouais ! Surtout que là ! Niveau argent au foot sont pas non plus hyper bien ! Ils ont mis que 1 round ! Après les 5 mis de Liquid ! Et là tu l'as dit ! Super timing ! Oh là là ! Heureusement que ça se venge bien ! Parce que Garage là ! Ça a failli déraper ! C'est comme honnêtement ! Grosso honnête ! T'entends un joueur au judge ! T'es d'accord que s'il est stone ou pas ! Il va pas ! Même s'il est stone, il va pas ! Euh... Yampy l'a essayé ! Yampy l'a essayé ! Yampy l'a essayé, il s'est fait dégommé ! Il s'est fait dégommé ! Un clic ! Ça ne sert à rien ! Joli ça ! Ouais, ils aiment beaucoup jouer le... J'aime beaucoup la manière de jouer le B Garage du côté de foot ! Très aggro ! Ou on bait pour leur BC ! Attention ! On va décaler du côté de Réga ! Mais ça va passer ! Réga ! Réga ! Réga ! Réga ! Oh la cuisine ! Alors là, il les a cuisinés correctement ! Il reste Kiwi, il va essayer de faire la différence ici ! Il n'arrivera pas à aligner la tête si c'est bon ! Sur safe ! 30 HP ! On envoie une grenade gigoyne, très bien ! Il ne mettra pas tant de dégâts que ça ! Et Krax ici avec le kill sur Nats, vous disiez Krax au shérif ! Ah, shérif, king, Krax ! Rien à dire ! Ça c'est vraiment... On ne peut pas le retirer ! On va pouvoir amorcer ! Statial qui va être romain pour peut-être pour Kantel ! Oh, qui va même propulser le Bombi ! Mais qui ne prendra pas grand chose ! Réga ! On va jouer à deux backsides ! 3v3 ! Et il y a deux armes pour... Putain ! C'est faisable ici ! Ça commence par le trade ! Au niveau du Freddy's ici ! Attention ! Il se parle en train de dégayer ! Mosh qui va réussir à prendre un deuxième ! 1v1 ! Yampi ! Au shérif ! Ok ! On assure ! Il avait l'info ! Il était le HP, du coup il a disparu ! Il y a eu un petit big-back backside là ! Très spécial ! Très spécial ! On a louché là ! Pour les joueurs de Team Liquid ! 7-5 ! Sur l'addition finale de ce premier side ! On le rappelle, sur ce side d'attaque ! Liquid a perdu le pistol ! Ils ont failli mettre l'écho ! Ils perdent le bonus ! Mais ils reviennent quand même à 7-5 ! Ce qui est quand même une bonne performance ! Ils limitent la casse ! Encore une fois ! Très bien ! Je ne sais pas ce qu'il raconte mais il la boit ! Ça c'est sûr ! Mais ouais ! Au vu de ce qui s'est passé pour TL, ça va mieux ! Alors qu'on nous dit qu'on va voir une petite interview du co-founder de BBL ! On se retrouvera juste après ! Évidemment on attend juste que ça arrive ! Et on vous fera un petit débrief de ce qu'il s'est dit ! Une fois une vidéo ! Vous avez accepté, vas vous pourrez teresser ! Abonnez-vous ! Tenez, ils ont une vidéo ! Il y a quoi ! Il y a quoi ! Il y a quoi ! Enfin, il y a quoi ! Il y a quoi ! Il y a quoi ! He quoi ! Il y a quoi ! Il y a quoi ! Finalement, on ne pourra pas entendre ce que le cofondateur de foot a à dire malheureusement. On revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, le fait que malgré l'avance, ils ont mené 4-0, l'écoute finit par accrocher un 7-5, de quoi redonner peut-être le smile à Weeper, on rappelle un Weeper radiant numéro 66 du serveur actuellement, on a la chance de l'avoir parmi nous, très très fort, ça limite la casse, on rappelle que c'était leur choix de map, et en plus ils sont menés 1-0, donc il faut être assez confiant, ça tremble, je n'utiliserai pas le mot, le terme fraude, je n'arrivais pas jusque là, parce que j'ai beaucoup de respect pour les joueurs notamment, parce que c'est vraiment des très gros joueurs, mais au final, il faut assurer ce genre de match, il faut les gagner. Pour le moment, la mayonnaise n'a pas encore pris, on attend le moment où ça va le faire, peut-être que ce side d'attaque sur split va leur permettre de se propulser, d'aller égaliser dans le BO, et même aller chercher pourquoi pas l'accent qui sera en decider, néanmoins, ouais, je trouve un peu le premier side... On a entendu quelque chose, on a entendu quelque chose, en effet, je trouve un peu le side, tu vois le premier side un peu bizarre, on gagne 4-0, on n'arrive pas à embrayer pour Fut, derrière Liquid, mettre 5 crampes d'affilée, tu sais, je ne sais pas. Il y a aussi le fait que Fut joue aussi de manière assez peu normale, entre guillemets, puisqu'il y a notamment la présence de Muge, qui est très agressif très vite dans le round, avec le bégard, etc. A mon avis, ça a dû être aussi assez perturbant à gérer côté Liquid, mais dans tous les cas, on va voir comment ça va se dérouler, tu l'as dit, pour la défense de Team Liquid sur leur map, on vous le rappelle, Fut sont à quelques rounds pour pouvoir réussir à récupérer le 2-0, au contraire, Liquid, eux, n'ont plus droit à l'erreur. Et surtout, là, le knife a été très très bon, on a pris l'information au niveau de la vent, on a repéré deux joueurs, Nats a déjà plus de caméras, attention par contre au câble, on va se le prendre, on va se le prendre et on va prendre un premier kill pour Nats tranquillement dans la Nébuleuse, on mettra quelques dégâts tout de même à Muge, mais bon, le mid est récupéré, Mr.Follin est en lurk, écoute, Ita, on va devoir tenir bon pour les trois joueurs au niveau du A. Ouais, où est-ce que, j'avoue que Mr.Follin il est un peu loin là, je ne sais pas ce qu'il cherche, je ne sais pas ce qu'il attend, mais le SPAC a bon. Il faut couler un frérot, il faut arrêter d'essayer de trouver quoi que ce soit, et pour l'instant là, justement, les Follin, eux, vont commencer à arrêter, et que Dashin va faire des save directement sur Muge, ça va passer, un shérif de save redoutable aussi. Et Mr.Follin, finalement, arrivera à temps, et on ne le soupçonne pas du tout, regardez. Si, si, si. Oh si, oh ! Bon, bah... Il ne le regarde même pas, il ne le regarde même pas dans... Bon, bah bravo à save. Bon, bah ouais, ok. Heu, très bien. Un peu longué, je pense, le lurk de Mr.Follin. Non mais là, le timing n'était pas si mal, mais autant, bon, c'est cool qu'il soit là à ce moment-là, mais il faut regarder à droite, quoi. Enfin, je veux dire, la hauteur est quand même une zone très importante, tu as ! Surtout sur une reprise. C'était planté pour la hauteur, surtout, hein. Oui, là, à ce moment-là, il faut jouer la plante, quoi. Donc, à un moment, il faut faire quelque chose. Je ne sais pas. Non mais c'est, ouais, peut-être qu'au niveau de la com, il y a des choses qui étaient, qui ne sont pas passées correctement. Mais dans tous les cas, Liquid qui se rassure avec ce pistol. Est-ce que, ouais, les foots avaient mis les deux pistoles sur Lotus ? Oui. Ouais, c'est bien ça. Ils sont à 3 sur 4 des foots. Et là, on est bien positionnés au Q-Safe. Il va arracher Kiwi, qui avait un shérif, d'ailleurs, on le rappelle. On prendra un double kill et il a vanté un HP, aucun problème. Yumpy est présent pour envoyer du soin à son juéliste. Sur le radar, vous le voyez ici. Hop, remonté à son HP. Il va pouvoir prendre un troisième duel, hein. Ouais. Allez, encore un petit coup. Voilà. Voilà, merci. Il n'y a plus, là. Allez, c'est fini. 50 HP par contre, on ne va pas se faire avoir ici. Indir, qui est en train de se battre face à Mr Fallin, qui est dans une smoke. Crax pourrait peut-être tenter de l'aider avec peut-être une flash. Non, il n'y a pas de flash. Ils vont récupérer l'orb. Pendant que Moche continue de fixer les joueurs. Ouais, ouais. Il sait qu'il y en a trois. Forcément, avec ce vol au mid en plus, on sait qu'il y a un seul joueur au niveau de ce B. On va envoyer la paranoïa. Elle est loupée, je crois, la paranoïa. On va en prendre un, on va en prendre deux. Je n'ai rien dit. La paranoïa est bonne pour Crax. Il reste moche. 34 HP. Il va être récupéré. Il l'a attendu dans le mid. Il a passé son temps dans le mayna. Evidemment, on l'attend à cette position. Ok, pas trop mal. Flawless de la part de Liquid qui vont pouvoir avoir un bonus dangereux. Surtout que Redgar, il a joué au Ghost, son 2ème round. Donc là... Il a upgrade. Il a ramassé le shérif de Mr Fallin. Il a upgrade sans aucun problème. Écoute, le bruit qu'elle fait. Oui. Je trouve ça trop stylé. J'aime bien aussi. De toute façon, tu te déchires du papier, tu vois. C'est très stylé. J'aime beaucoup. Ça me rappelle un peu les festivals japonais, traditionnels, avec les petits papiers, etc. Ah ouais. Je connais pas tout ça. Ouais, je suis aussi loin dans le truc. Ah ouais. Il y en a qui me prêtent pour un fou, mais peut-être qu'ils n'ont pas l'arrêt. Non, non, mais non. Un fou. Tu es juste un incompris. Les gens de son incompris. Tu es trop loin pour les droits, là. C'était ça, finalement. Je pense que c'est ça. Allez, c'est reparti. Oh ! Il est croqué. Croqued. Mais il y a la cybercage. Stun. On n'arrivera même pas à la sniper. Très bien. Cybercage d'activé. Il se replace. Il aura pris quelques petits dégâts. En réalité, c'est pas très grave. Voilà. Le duo, hein. Le duo d'un C à un M3C au niveau du A. Et on a entièrement rotate. Safe a pris toute l'information et toute la position au niveau du B. On le sait. On sait que c'est pour... C'est pour le A et on va s'offrir potentiellement une bonne prise là, côté Liquid. Un coup de caméra. Ça a donné tout de suite l'information sur quatre joueurs. On envoie un pigeon justement pour aller chercher l'information au niveau du spawn de la tower. Kiwi peut-être pour aller chercher l'aggro. Attention, il y a trois gens BP. Mush qui va récupérer Redcar. Ici, il y a deux joueurs de profil. Ici, bon heureusement. Nats qui fait un turn sur Kiwi. Ici, Mush. Quarcer. Mais trouver un elimination sur Nats. Voilà. C'est un moment compliqué à gérer pour les Liquid. Et finalement, voilà. Le jeu de vengeance et de trade des foots suffira. Le bonus ne sera pas remporté. Ils ne feront tomber qu'une seule arme. Pourtant, on a été tous là. On avait de quoi faire. On ne concrétise pas. Surtout avec l'arrivée de safe dans le dos. Qui va investir sur un opérateur. Alors, est-ce qu'il va avoir plus d'opportunités que Kiwi ? Au moins, il va pouvoir faire un peu plus le fou. Parce qu'il a un dash. Effectivement, l'opérateur sur Jet, c'est... Il y a une tempête de lame aussi. Il y a déjà une tempête de lame. Il a fait triple kill sur les deux pistoles. Il a fait triple pistol, tu l'as dit après. Il l'avait au troisième round du pistol. Enfin, au troisième round. Vous avez compris, du side défensif. Tout à fait. Et Soulcast, pour l'instant, qui ne va pas claquer son mur tout de suite. Il va être patient. Pendant que Mr Fallin décide de mettre une smoke au niveau du mail. Ça force un petit peu de stuff. Et ce dog ne donnera rien pour Muge. De toute façon, on peut délaisser. Clairement, on peut juste le ball au niveau de la boîte aux lettres. Pour Soulcast. On a un trap au niveau de la vent. Le mid, on s'appuie. En vrai, c'est pas mal ce que font les Kiwi. Sniper. Tu pourrais conserver le ball pour une autre situation. Notamment en reprise. On sait que quand tu joues la hauteur, etc. Si le spike est mal amorcé, que le ball ait réussi à proc. Ah ! Il sera claqué. Il sera claqué très late dans le round. Donc au moins... Il saura à l'avenir... Où est-ce que ça peut finir ? Sachant qu'en plus... C'est assez étonnant qu'il claque son ball. Il y a quand même toujours 3 joueurs sur le B. Il faut quand même commencer à tourner. S'il n'y a pas de signal. Surtout, regardez. Vous le voyez. Safe, il a une ligne très deep sur le B garage. Attention par contre. Sulkas, avec notamment Nats, ils vont accéder au site. Attention par contre à la sortie. Sulkas, il va en prendre 3 ici. Sulkas, il viendra aligner 4K pour Sulkas. Il ne reste que Mister Pauline. Il va en prendre un. Et c'est safe à l'Operator qui trouvera une opportunité. Contrairement à Kiwi sur tout le premier side. Première achat. 10-6. Nickel. Ils ont bien joué la map. Ils savaient exactement ce qui se passait sur la carte. Wall très late au niveau de la hauteur B. Safe qui a la ligne deep au niveau du garage. Voit de la personne. Rotato, Potato directement sur le A. Sulkas qui nous montre une très belle phase de jeu. Et Milk est content. Parce que c'est vrai que Sulkas, pour le moment, son début de saison, il est assez mitigé. On ne l'avait pas beaucoup vu briller. Là, il s'affirme un petit peu. Ça fait du bien. Il change de rôle encore une fois. J'ai l'impression. Il passe l'initiateur à Sentinelle un petit peu aussi. C'est le flex maintenant. C'est le flex de l'équipe. Par contre, on ne peut pas lui faire à safe mon cher ami. On ne lui fait pas. Qu'est-ce qu'il fait Sulkas ? Il veut garder le wall. Attention, on va croiser Kiwi. Oh, il ne l'a pas vu. Attention quand même. Il prend une petite dinguerie. On s'est fait casquer. On n'a plus heal. On va investir. On est forcés d'ailleurs à renvoyer ce wall. Il n'y a pas de ulti pour Kiwi. Il n'y aura pas de counter wall possible. Étant donné qu'il n'y a pas de Sage du côté de foot. On va le détruire. Il faut le casser. En tous les cas, tu es obligé. On n'a jamais laissé un wall Sage intact. Puisque sinon, on se doute qu'il n'y a personne dessus. Du coup, cette zone n'est pas occupée. Là, au moins, c'est cassé. Ça fixe un joueur. C'est safe. Mais il est très bien positionné avec son opérateur. Il va falloir beaucoup. Il n'y a plus de dog en plus du côté de Muge. Il restera seulement une flash. Il n'y a pas de smoke. Il y a une aid aussi. Mais on va décaler en slow et on va se faire avoir. Pas prévu. Injouable. La flash n'est même pas bonne. Oh, attention Muge. On va envoyer les trackers. Est-ce qu'on peut faire la différence ? Peut-être. On a repéré un joueur au niveau des rafters. Attention par contre à sortie de Redgar. Il n'arrivera pas à connecter. Soulcast. Soulcast pour 1, pas plus. 2v2. Il reste 25 secondes. Ça planche pour le défaut. On a par contre l'ultimate à disposition pour Krax. Est-ce qu'on va investir dessus ? Commandes nul peut-être ? Ce serait pas mal en vrai. Après il est low HP. Ouais, le clac. Le clac, c'est pas normal. On n'envoie pas de flash. On n'envoie pas de cybercage. Il va en slow. Du coup là, Muge, personne au niveau de la hauteur. On a le garage pour Krax. On sait que ça va arriver ici. Ça joue bien. Il y a un pick qui va décaler corps à corps. Attention, il faut jouer à 2. Ce RV2 du côté de Team Liquid. On prend son temps pour l'instant. On attendait. Ça fait évidemment la flash part ici. On est complètement blanc du côté de Krax. Ça va passer. Onzième round de sécurisé. Liquid qui se rapproche tout doucement vers la troisième carte. Ouais, une split pour le moment qui est vraiment très très bien géré. Il n'y a pas à dire. Là, le move de fute en vrai, même là, c'est même pas si bien joué que ça. Finalement, on laisse des 1v1. Là, en fait, ils étaient très passifs dans leur manière de jouer le 2v2. Alors qu'il n'y avait pas de spell en face. On avait pu décaler pop flash sur une zone ensemble. Là, j'avoue qu'ils ont été très inactifs. Ouais, ouais, ouais. Ce qui est dommage. C'est dommage. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je... J'aurais même... C'est même... C'est une erreur, hein. Global. C'est peut-être le round qui va leur faire coûter... Potentiel. Qui va leur coûter la défaite, je pense. En toute honnêteté. Potentiellement. Puisque là, on subit le cycle. Bah oui. Et si jamais Liquid arrive à contrer ce round d'écho des foots, ils obtiennent la balle de map. Et là, ils auront tout le temps, tout le luxe de finir. Attention. Kiwis. Ça ne va pas le trap. Ça ne passera pas. Et derrière, on peut enchaîner. Peut-être t'assister sur la smoke. Il sort de sortie. Il se repartit ici. Non, il fera des dégâts quand même. Mais derrière, ça traîne bien du côté de foot. Mais ça va tellement vite. Les joueurs Liquid sont déjà en place. Ils ont déjà fait la rotation. Ça a coulissé, comme dirait Hero. Très vite sur cela. Ça a coulissé à une vitesse. On était sur patin à roulettes du coup de Liquid. Je suis limite même plus habitué à ce que les maps finissent si tôt, tu vois. Après avoir fait 9 heures de quartier. Ouais, je me comprends, ouais. Un bon marathon. Mes foots, ils sont habitués finalement, peut-être, à pas trop aller en over time. Parce qu'on les a vus face à Eretzik. Ils avaient mis 13-4-13-8, je crois. 13-4-13-8, c'était ça. Ouais, très rapide. Donc là, donnant, donnant. On voit un max de force là. Queloxinho. Bien sûr. Genre français de chez Eretziks. Qui jouera demain. Vendredi donc, contre Karmyn Corp. Tout à fait, un combat fratricide. Si je peux me permettre le terme. Je suis d'accord avec toi. Qui est le nom d'un film d'animation. C'est ceux qui font des boules de feu qui changent de couleur de cheveux. C'était entre Thales et Goku. Allez le voir, il est bien. Et Redgar qui va chercher Kiwi. First Blood. C'est bizarre. Normalement, ça ne tirait pas droit frérot. Precise gameplay. Il a appris le pattern de récolonat. Qui joue bien sur la paranoïa de sentiments. Ici Redgar qui sire les clics sur un plateau. Attention, on décale. Oh Redgar ! Arrivé avec le shorty ici. Et les Kunai de safe. Tempête de l'âme. Les deux joueurs sont sur le BP. Mon charitas c'est fini. C'est terminé. C'est terminé. Un Muj y va ! À moins d'un miracle miraculé ici. Il est bien positionné. Il va réussir à whiff. Face à Muj. Mais Muj il est une balle. Il avait le Spike. Il tombait avec le Spike. Ça aurait pu être catastrophique. Regarde qui va pouvoir tranquillement se remplacer. Encore une fois. Mais bon. Si jamais il croque. C'est moins 30 HP frérot. Ça pourrait faire extrêmement mal. Oh c'est difficile. La balle dans la tête directement sur Muj. Il ne restera uniquement que Crax. Crax peut-être. 1v3, 1v4 même. Ça ne suffira pas. La Team Liquid. Les Team Liquid. Vont aller chercher. Légalisation. Histo. Split dans la poche. Et avec la manière. Franchement ils ont très très bien joué la carte. Ils ont joué sur toutes les difficultés. Et surtout en fait les erreurs un petit peu de footballistes. Rendez-vous sur Ascent. Donc peut-être Liquid peut aller chercher sa première victoire. Oui effectivement. Ascent qu'on n'aura pas beaucoup vu. Mais avant ça on va évidemment se retrouver sur le canapé. Pour débriefer cette carte. Avec Yaw évidemment. A tout de suite. Learn pour les carpet c'est pas perdu. C'est cool ça! C'est terrible ça! C'est optimization ouais! D' Перman interne! Ouais, 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 ouais ! Hiiii ! On est réellement, on est réellement ! Mesdames et messieurs, nous sommes de retour sur le canapé d'analyse aux côtés de Hero le frérot ainsi que Iso le frérot aussi, d'ailleurs. Ça rime évidemment. Bon messieurs, la team Liquid rebondit extrêmement bien sur Split. On va revenir sur la carte très brièvement, mais déjà, rien qu'au niveau des compositions, on était assez étonné d'ailleurs de ne toujours pas faire de double dueliste et notamment le retour d'une Sage Hero. Ouais, bah le pic de luxe, Sage, le retour, double dueliste, ça semble abandonné. Voilà, on est passé à autre chose depuis les lock-in. Il faut rappeler aussi que pendant les lock-in, Split, c'était seulement le retour depuis très peu de temps finalement. Alors peut-être que les équipes n'avaient pas encore décelé le potentiel de la carte ou d'autres manières de la jouer, on était plutôt partis là-dessus. Là maintenant, ça évolue avec le temps qui passe. Et voilà, au retour de la Sage, on voit beaucoup de compositions différentes sur cette carte de Split. Hier, il y avait du Gecko, donc je ne suis pas surpris. Et de toute manière, sur toutes les cartes là, en tout cas pendant le début de la Ligue, il y a des compositions vraiment différentes sur toutes les maps. Chaque équipe a sa patte et donc moi, pour le coup, je ne suis pas surpris. Un mot peut-être, avant de passer la parole à Isos, sur la performance de Muge, qui est rentrée à la place d'Atacaptan. On l'a vu un petit peu sur sa Sky, assez proactif finalement. C'est quelque chose qu'on n'a pas souvent vu d'ailleurs, notamment au niveau du bégarage, cette agressivité côté foot. Oui, après en réalité, il ne faut pas jouer qu'en réception. Sur Split, tu vas vite te faire manger, il y a deux extrémités, un mid. Si tu fais juste qu'attendre, tu vas te faire avoir forcément à un moment donné. Là, côté foot, c'est bien, on a été proactifs, mais même pas tant que ça. On n'avait pas réussi à faire la différence sur les premiers duels. On a eu un Redgar tout le temps en l'heure qui s'est fait avoir une fois, il ne s'est pas fait avoir deux fois après. Sur l'écho, où il était tout seul, il a envoyé une part en 1v3. Et après, il a toujours gagné ses duels, il est toujours au pic au bon moment. Je suis un peu… Il y a son clutch aussi, qui remporte, qui ont failli perdre ce round, notamment. Mais aussi, il faut souligner, grand Nats. Enfin ! Absolument ! Enfin, Nats joue à son niveau et propose une game qu'on attend de lui. Alors, ce n'est pas non plus par le hard carry, par le nombre d'éliminations, mais c'est par les situations. Quand il est dans une bonne position, c'est un kill, deux kills, trois kills. Et là, ça fait du bien, ça plait le round. Il joue pas en rôle évident, messieurs. On rappelle, il était sur Cypher sur cette game, son pic de cœur. Là, il avait tout la tirage. Il avait Cypher. Là, Phantom Prism avec Pendantive gagnant des Masters. Il était vraiment en full stuff, le Nats. Et ça s'est bien passé pour lui. C'est vrai qu'on a aussi un gros retour de Cypher qui a l'air de passer à la trappe du côté de Split. Vous en pensez quoi, vous ? En réalité, moi, je préfère largement avoir un Cypher sur Split. En fait, la map, elle est comme assez grande sur les sites. Donc, quand tu veux mettre ton stuff, tu vas mettre ton bot à l'arme. Enfin, les stuff, on les connaît. Tu vas juste les mettre en réception sur des entrées. Mais c'est tout. En fait, ça se détruit. Tu n'as pas forcément d'intérêt. Tu ne peux pas tenir forcément la vente. Plus avoir une information sur soit la B hauteur, soit A haven, soit A site. En fait, je trouve que tu te menottes un petit peu avec une killjoy. Tu mets tes trappes. Tu n'as rien. Tu peux avancer. Tu peux même envoyer tes trappes un peu partout. Et jouer totalement à l'opposé. Faire des anti-caillots intéressantes. Ce qui a été proposé un petit peu. Tu as une certaine liberté de mouvement avec le Cypher. Ce qui n'est pas le cas avec la killjoy. Après, la killjoy, le confinement reste toujours extrêmement fort. Choix d'équipe. Nats, voilà. Pic de cœur, tu l'as dit. Le Cypher, on l'avait déjà vu aussi sur... Fracture avec le Cypher ? Oui. Il y avait aussi une autre carte. Avec Weeper, on s'était dit... Oui, le Cypher sur cette carte, c'était bizarre. J'ai oublié. Je ne sais plus si c'était sur quelle carte. Mais en tout cas, ils avaient perdu. Effectivement, messieurs. Très bien. On va pouvoir arriver sur la troisième map qui sera Ascent. On se quitte pour une petite pause. On revient après pour la dernière map entre Liquid et Footy Sport. A tout de suite.